L'avion de Degrèles s'écrase sur la plage de Saint-Sébastien. Degrèles a 39 ans. Il en a maintenant 82. Avant de commencer le débat, je voudrais vous en présenter les participants. Alors, je commence à ma droite, Jean Stengers, qui est professeur d'histoire à l'Université de Bruxelles et qui a participé à la préparation de ces émissions. À côté de lui, M. Jacques de Thiers, qui est ambassadeur honoraire et qui, à l'époque, en 1944-45, était le chargé d'affaires de la Belgique auprès du gouvernement de Madrid. Et qui, en tant que tel, a pu participer aux discussions qui ont suivi l'arrivée de Degrèles en territoire espagnol. À côté de lui, Frédéric de Gives. Frédéric de Gives, qui a une formation d'historien à l'ULB, qui est actuellement en relation publique au port de Bruxelles. Mais ce n'est pas en tant qu'expert du port de Bruxelles qu'il est ici. C'est parce qu'il y a 10 ans, et alors qu'il était étudiant, Frédéric de Gives a pu voir la première bouture des émissions que nous avions fait à l'époque sur Léon de Grèles. Et il nous avait paru intéressant de le faire venir pour voir cette seconde bouture et donner son point de vue de l'arrivée favorisée. À ma gauche, M. Perrin. M. Perrin, qui est professeur émérite à l'Université de Liège, et qui est aussi sénateur honoraire. Et je dirais que c'est plus à l'homme politique qu'il était que nous aurons recours ce soir. À côté de lui, Francis Ballas, qui aussi a participé à la préparation des émissions, vous l'avez pu voir, et qui enseigne l'histoire à l'Université de Liège. Et enfin, Robert de Vlechor, qui a enseigné l'histoire à l'Université de Bruxelles. Alors, messieurs, ma première question, après avoir vu et surtout entendu Léon de Grèles, est-ce que vous avez le sentiment qu'il a expliqué clairement son projet politique et la façon dont il voyait ce projet aboutir sous l'Allemagne, sous l'Université de Bruxelles occupée par l'Allemagne ? Oui, certainement, il a répété à satiété son projet politique, la question que le débat éclaira peut-être, savoir s'il était tout à fait sincère ou non, mais il l'a non seulement répété lors des émissions, mais il l'a écrit. Il a écrit ceci, il part de ce point de vue-ci. Il a écrit cela en 69, hein, était-ce vraiment sa pensée en 1940 ? En tout cas, il dit que sa pensée en 1940 est la suivante. La Belgique serait mûre pour la liquidation, craint-il, l'absorption plus ou moins directe des Flamands dans une Germanie unifiée, la mise au rencard des Wallons, européens asexués, ni français ni allemands, et l'élimination silencieuse d'un roi Léopold devenu totalement invisible. Et alors, il prétend, hein, que son cœur de patriote ne fait qu'un tour, et qu'il va intervenir politiquement sous l'occupation, se mettant du côté du grand Reich. Il n'attend pas l'invasion de l'URSS pour l'année, dans le pays réel du 21 août 1940. Il prend déjà position pour la victoire d'Hitler contre l'Angleterre, par exemple, hein. Il n'y a pas encore de croisade contre le bolchevisme à ce moment-là, hein. Il faut attendre presque un peu plus d'un an. Bon. Et alors, quel est ce dessin ? Qu'est-ce qu'il veut persuader, en se courant de gloire sur le front de l'Est ? Il veut persuader, avoir du crédit, si vous voulez, auprès des chefs nazis, Himmler d'abord, et même Hitler ensuite. Il veut les persuader, raconte-t-il, de faire, non seulement de sauver la Belgique, mais de faire une très grande Belgique qu'il baptise les États bourguignons. Donc, l'idéologie fondamentale, c'est, comme il le dit, être le successeur de Charles Téméraire, qui a raté son grand dessin en mourant devant Nancy pendant la guerre en 1477. Eh bien, il faut reprendre cela et faire un grand cercle d'empire qui va jusqu'où ? Alors là, il y a des écrits là-dessus. Son idéologie politique est très, très lointaine. Dès l'origine de 1936, naissance du rexisme sur la scène politique belge, eh bien, il a déjà cette vision qu'il aurait tirée de je ne sais quel historien, et en tout cas de la vision générale de Joris Van Severen, le Dietzland. Qu'est-ce que c'est ? C'est Robert Brasillac, écrivain français collaborateur qui sera condamné et fusillé après la guerre, comme vous savez, qui a connu de Grelle, qui écrit en 1936, aux éditions Plomb, Léon de Grelle et l'avenir de Rex, qui écrit ceci, le Dietzland, ou Empire Tiwa, réunirait la Hollande, la Flandre, la Wallonie, le Luxembourg, la Flandre française. Certains ajoutent même l'Azace-Lorraine, peut-être la Bourgogne, on ne sait trop. Et Robert Brasillac ajoute, puisqu'il a connu de Grelle, Léon de Grelle y joindrait volontiers la Suisse. Vous voyez, c'est la Lotharingie. Il y en a d'autres, d'autres écrits émanant de lui, où il prolonge cet immense empire par un couloir, on ne sait pas trop où il se situe, et qui descend sans doute le long de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée. Alors, ce n'est plus Charles Téméraire, c'est Lothaire. Alors, la question de savoir, est-ce que c'est un dessin politique sincère, d'un exalté qui dit, Hitler va réaliser mon œuvre grâce à mes hauts faits. Oh, c'est hauts faits, c'est hauts faits, c'est vrai qu'il va au Front de l'Est, mais ils sont 2000 dans une énorme armée, est-ce que les exploits de 2000 hommes vont convaincre Himmler et Hitler de réaliser un dessin politique pareil ? Et quel est ce dessin politique ? Eh bien, nous le connaissons, les historiens, M. Ballas va vous le dire, M. De Jong l'a dit dans l'émission que l'on vient de voir, le dessin du Grand Reich ne semble pas tout à fait celui-là. Oui, je crois que nous pourrions, pour utiliser peut-être un vocabulaire qui a été fort à la mode au cours des dernières semaines, dire que ce projet bourguignon, c'est l'OPEA de Grévin, et c'est la très mince part de réserve dont il va pouvoir s'emparer. Je crois qu'il y a un fait qui est essentiel, c'est qu'il y a un langage qu'il a tenu vis-à-vis des militants, avec, bon, récupérer Arras, Lille, Douai, etc. Mais les militants n'étaient pas toujours dupes, et certainement pas ceux du Front de l'Est, qui avait comme chanson de marche, « Léon, redis-nous tes mensonges », ce qui était évidemment une façon... On l'appelait « Modeste Premier, Roi de Bourgogne », ses propres militants, il y avait tout de même un certain sens de l'humour. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est certain qu'après la Germanité des Wallons, ce mythe de Grévin n'y croit plus tellement lui-même. Ce qu'il veut, c'est être le chef d'un Gau qui serait plus ou moins intégré dans le Reich allemand, et c'est notamment le sens des rapports qu'il va avoir avec Van de Will, Jeff Van de Will, Jeff Cognac, le chef de la Deuvalc, pour un partage du pouvoir. Il sera le chef du groupe ethnique Wallon, c'est-à-dire à la ligne de l'inverneur colonial, pour y en dire, un caddie, ou comme on disait au Congo, un chef coutumier. Je crois que c'est ça, dans la conception des Allemands, il est celui qui va faire régner l'ordre dans son petit parcours. – Jean-Ségnès. – Donc au fond, ça signifie que de Grévin, dans ce qu'il commence à raconter très vite après son arrivée en Espagne, et qui continue à raconter aujourd'hui, projette sur l'ensemble de la période de guerre des projets qu'il a vaguement nourris à certains moments, en 40, lorsqu'il a effectivement écrit à Abetz qu'il voudra annexer le nom de la France, qu'il a éventuellement évoqué devant ses militants, mais qui n'ont jamais recueilli le moindre crédit auprès des Allemands et qui d'autre part ont été virtuellement abandonnés, comme le dit Francis Ballas, n'est-ce pas, très vite au profit d'une simple annexion au règne. Là, psychologiquement, c'est intéressant, parce que comme il répète tout le temps ce qu'a résumé M. Perrin, c'est d'une projection, n'est-ce pas, mythomatique, sur l'ensemble de la guerre d'un vague projet éphémère. Les historiens prouvent qu'il ne s'agit pas du tout de refaire un grand ensemble occidental bourguignon, mais tout ce qu'il aura, et encore je n'ai pas sûr, c'est un go-wallon, et vous avez des adversaires au sein du parti nazi, notamment le général Berger, qui dit mais il ne vaut rien comme go-leiter du go-wallon. Et je crois qu'on lui préparait une belle sortie et que les Allemands, s'ils avaient gagné la guerre, ils auraient mis quelqu'un d'autre à la tête du go-wallon qui aurait été intégré dans le Grand Reich, un peu comme la Slovaquie, protectorat lié au Grand Reich. Même pas, et je crois qu'il y a une précision qu'il faut apporter, c'est que le parti rexiste a été dissous. Quand ? Pendant la phase de repli en Allemagne. Et dans une vue éventuelle d'un retournement exceptionnel de la situation, c'était la Légion Wallonie et purement militaire qui se muait en organe de gouvernement. Mais le parti rexiste a été dissous en Allemagne occupée par Victor Matthijs. Nous sommes à ce moment-là en 1944, il n'y a plus de parti rexiste, De Grel rêve de devenir un go-lettre, et puis les Allemands perdent la guerre, et tous ces bel édifices s'écroulent, et De Grel arrive, nous l'avons vu dans quelles circonstances, en Espagne. Alors vous étiez à ce moment-là chargé de mission à Madrid. Il n'y avait pas d'ambassadeur ? Non, je crois qu'il est utile de rappeler quelle était la situation de nos relations diplomatiques avec l'Espagne à ce moment-là. Donc en 1940, quand Pierlot et Spa, qui étaient en résidence forcée à Barcelone, ont réussi à sortir clandestinement d'Espagne via le Portugal pour aller à Londres, à la suite de cela, le gouvernement espagnol par représailles a obligé notre ambassadeur et ses collaborateurs diplomatiques à partir. Alors pendant quatre ans, notre ambassade est restée fermée. Mais cependant, la chancellerie et nos consulats sont restés ouverts. Alors en 1944, Spa a renvoyé un diplomate belge, d'accord avec les autorités espagnoles, pour ouvrir l'ambassade. Et je suis arrivé alors en avril 1944, comme chargé d'affaires, des affaires, avait bien précisé Spa, parce qu'il voulait donner surtout à ma mission un caractère pratique et voulait minimiser autant que possible le caractère politique. Mais à ce moment-là, arrive Degrèl. Au mois de mai, le 8 mai, à 8 heures du matin, Degrèl, l'avion amenant Degrèl d'Oslo, fait un atterrissage forcé sur la plage de Saint-Sébastien. Il a eu beaucoup de chance. L'avion n'avait plus d'essence, mais il en a eu juste assez pour arriver, après, moyennant un atterrissage brutal, dans l'eau, encore, au bord de l'eau, à Saint-Sébastien. Alors, ils étaient tous blessés. Degrèl avait une fracture de l'épaule. Alors, ils ont été emmenés par les autorités espagnoles à l'hôpital militaire. Alors, j'ai été très rapidement appelé par le sous-secrétaire d'État qui m'a déclaré « Le gouvernement espagnol est disposé à livrer immédiatement Degrèl comme criminel de guerre à un représentant des Nations Unies qui déciderait de son sort et pourrait le remettre ensuite aux autorités belges. » À ce moment-là, les Nations Unies étaient en cas au début. Et Castillo, enfin, le sous-secrétaire d'État, suggérait la formation d'un comité interallié qui comprendrait un représentant des ambassades d'Angleterre et des États-Unis. Mais ces deux pays n'ont pas voulu intervenir. Ils ont dit « C'est une affaire qui doit être réglée entre Madrid et Bruxelles et nous n'avons pas nous à intervenir. » Alors, deuxième étape, au fond, dans la négociation, le gouvernement espagnol, qui montrait bien qu'il entendait bien ne pas donner asile à Degrèl parce qu'il ne voulait pas devenir un refuge des agents de l'Axe et de leurs comparses, Il faut préciser que le gouvernement espagnol se trouvait suspecté par l'ensemble de l'opinion mondiale. Ils avaient marqué trop de sympathie pour les Allemands. C'est justement pourquoi ils désiraient, ils déchaînaient à tout prix, à rétablir des relations meilleures avec les Alliés. Et ils ont été très déçus quand Washington, Washington s'en est très vite désintéressé, mais quand même quand Londres, n'a pas voulu collaborer. Et alors, au fond, c'était la seule possibilité à ce moment-là. C'est que... Et ça, c'était la seconde proposition des Espagnols. Alors, ont-ils dit, puisque les Nations Unies n'interviennent pas, nous voudrions le refouler à la frontière de son choix. Or, le choix était très limité, puisque le Portugal était fermé, il ne restait Gibraltar, parce que l'Espagne ne voulait pas le refouler par la frontière française, étant donné que Laval était là, et qu'il refusait de refouler Laval en France. Alors, il ne voulait à aucun prix créer un précédent qui pourrait compliquer le cas de Laval. Mais si je comprends bien, au fond, Degrèl était un colis embarrassant, dont personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et les Belges ? Ne pouvant donc pas le refouler, le gouvernement Bel a trouvé une autre idée. L'extradition basée sur une recrète sur base de crimes de droit civil, crimes et délits de droit criminel, droit criminel, en vertu de la convention d'extradition. Alors là, le gouvernement espagnol a accueilli ça de bonne grâce. Et il a dit nous allons faire examiner par les autorités compétentes par le Conseil d'État. Cet examen a pris six mois. Et après l'examen, on nous a répondu nous regrettons beaucoup, mais nous estimons que ces crimes sont des crimes politiques ou du moins connexes à une activité politique. Donc, plus d'extradition que possible. Je crois tout de même qu'il y avait en Espagne deux opinions. Tous les Espagnols n'étaient pas d'accord quant à l'attitude à prendre vis-à-vis de Grêle. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux opinions diverses. Il y avait d'une part les germanophiles qui tenaient le haut du pavé pendant la guerre, bien entendu. et puis surtout depuis la victoire des alliés, il y avait le gouvernement officiel espagnol et notamment le ministère des Affaires étrangères. Alors, le ministère des Affaires étrangères faisait tout ce qu'il pouvait pour tâcher de se débarrasser de de Grêle. Si j'ai bien compris, on ne peut pas accuser les Espagnols de mauvaise volonté dans le cas de l'expulsion de de Grêle. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment le gouvernement belge n'a pas, lui, obtenu cette expulsion. Eh bien, voici. Voici les deux dernières propositions qui nous ont été faites, qui étaient très précises. Donc, le gouvernement espagnol est décidé à régler l'affaire de Grêle si le gouvernement belge, ayant reçu l'assurance que de Grêle va lui être livré, retire sa plainte à l'ONU. Deux, donne l'assurance que de Grêle sera jugée conformément aux lois. Trois, déclare que le règlement de l'affaire de Grêle contribuera à rétablir des relations diplomatiques normales avec l'Espagne. La réponse de Spag a été rapide, elle était négative, ces trois conditions sont inacceptables. Un, il est impossible de retirer notre note à l'ONU parce que sur ces entrefaites, le gouvernement belge avait envoyé une note protestant à l'ONU contre la présence de de Grêle en Espagne. Donc, il est impossible de retirer notre note à l'ONU si le gouvernement espagnol livre de Grêle, j'en ferai part immédiatement au Conseil de sécurité. Deux, il est indécent de nous demander une assurance que de Grêle sera jugée conformément aux lois. Trois, je n'accepte pas de marchandage entre la livraison de de Grêle et la reprise des relations normales avec l'Espagne. Est-ce que Spack répond non parce que réellement ses conditions lui paraissent inacceptables ou bien est-ce qu'il est heureux de répondre non parce qu'il n'a pas envie de revoir de Grêle ? Ah, ça, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il a répondu. Je crois qu'il y a un élément sur lequel nous devons insister. C'est que de Grêle est arrivé en territoire espagnol en soldat, porteur de l'uniforme, victime d'un accident au cours d'opération et non pas en tant que réfugiés politiques. C'est la première chose. Deuxièmement, ah oui, il y a un aspect internement qui a permis aux Espagnols de jouer justement sur la remise dans des camps de regroupement tandis qu'un réfugié politique, c'était un peu différent. Le deuxième point, c'est la date du détail de l'extradition réciproque conclue entre la Belgique et l'Espagne. C'est 1870. L'Espagne sort des troubles communalistes de Barcelone et c'est le gouvernement belge qui a fait glisser dans le traité d'extradition qu'on ne pourrait jamais invoquer des actes ou d'élits de droit commun commis au cours de révolutions, actes politiques, etc., pour justifier une extradition. C'est un traité qui est évidemment très limité et qui a joué. Mais alors, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est la soi-disant passivité des Américains. Pourquoi ? La soi-disant passivité des Américains. J'ai eu l'occasion cet été de dépouiller à Washington un énorme dossier de grève constitué par le State Department. Et là, peut-être, n'avez-vous pas perçu les choses à ce moment-là, mais Spock a demandé par un très long canal au gouvernement américain d'agir avec tout son poids parce que, disait-il, la Belgique n'a pas suffisamment de poids auprès du gouvernement de Madrid. Et par exemple, le 12 novembre 1945 déjà, les Américains sont intervenus pour que de Grèl ait la priorité dans le premier avion de rapatrier vers l'Allemagne, c'est-à-dire la première livraison. Et où les Américains sont arrivés très forts et avec non seulement leur diplomate officiel, mais l'OSS qui est lancée de la CIA, c'est après la disparition de de Grèl en septembre 1946. 15 agents de l'OSS ont été dirigés sur l'Espagne. Tous les ports ont été surveillés. Le moindre bruit a été recoupé. Par exemple, on signalait qu'un industriel espagnol qui avait une villa à Mexico aurait pu y cacher de Grèl. Eh bien, la villa a été cernée. Il y a eu des piles de rapports sur ce qui passait. On a envoyé des agents en territoire argentin, etc. Je crois que les Américains ont fait ce qu'ils pouvaient. J'ai eu quelques documents. Vous voyez, j'ai inventé et j'ai photocopié tout ça. Ils ont vraiment eu l'intention d'avoir de Grèl. Mais les Américains ont fait remarquer au gouvernement belge, et là, ça corrobore certaines de vos explications, que le transmettre devant le tribunal de Nuremberg pour crime de guerre était indéfendable en droit, que ça ne correspondait pas aux définitions des Nations Unies. Au fond, quand je me suis permis de poser la question à M. De Thiers, quel est le fond de la pensée de Spock ? Je ne dis pas la prudence diplomatique, mais simplement, honnêtement, il a dit, je ne sais pas, je n'étais pas dans ses secrets. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, ce n'est pas de la prudence diplomatique, c'est... Spock ne pouvait rien dire dans ce sujet-là. Mais je crois que ce qu'a découvert Francis Ballas est important, car les démarches de Spock auprès des Américains prouvent que réellement, il a cherché l'extradition du crime. Et alors ça, pour toutes, tordre le cou à une légende qui veut que Spock ait souhaité, surtout que de Greil ne revienne pas en Péjic. Et cette légende a été évidemment entretenue principalement par de Greil lui-même. Et ça, je crois que c'est important à rappeler que de Greil, tout au long de ses multiples écrits et interviews, a dit, oh, Spock ne dit pas, oh, parce que j'ai des choses terribles. Des choses terribles. Il y a de sa main, je n'ai pas, j'ai ici le manuscrit de sa main, photocopie, évidemment, où il déclare, nous sommes en 1961-62, que diriez-vous, dit-il dans cette note, si je vous répondais que je possède le très gros document qu'Hitler lui-même me confia en octobre 1944. Toujours ses contacts avec Hitler. Une lettre capitale de Spock offrant ses services en 1940. Et si c'est Hitler qui remet cette lettre à de Greil, ça veut dire offrant ses services à l'Allemagne. donc Spock, dit-il, a été plus loin que demain. Inutile de dire que ce document capital de Greil ne l'a jamais montré. Il n'existe évidemment pas. Mais ça, c'est ce qui a alimenté et qui continue à alimenter la véritable légende suivant laquelle, n'est-ce pas, de Greil avait un dossier terrible contre Spock et que, par conséquent, ça explique la non-extradition. En fait, le dossier de Greil contre Spock, c'est ce que Spock lui-même a raconté au sujet de ses hésitations de l'été 1940. Ce qu'il y a dans les télémémoires de Spock, raconté avec une grande honnêteté, c'est le dossier de Greil. En fait, d'ailleurs, de Greil avait aussi un dossier qu'on n'a jamais vu sur le cardinal Van Ruy. Mais il y a quand même quelque chose qui me trouve. Ça, ce sont les efforts, je dirais, légaux, par voie diplomatique. Mais il y a des exemples dans l'histoire de criminels de guerre ou de réfugiés politiques qu'on enlève. Alors, est-ce qu'il y a eu des tentatives d'enlèvement ? Les Véges n'ont pas été capables, s'ils le voulaient, d'enlever de Greil. Parce que, petit a, ça ne se faisait pas. Ce sont des mœurs qui sont nées à l'occasion de la guerre d'Algérie dans les années 1950. On a enlevé Argou à Munich, les Israéliens ont été enlevés à Eichmann, etc. Mais disons, ce n'était pas dans les mœurs de 1946. Et alors, et là, ça recoupe ce que vient de dire le professeur Steggers, une grande partie du mythe Spag n'a pas voulu m'avoir, c'est que Spag était aux affaires à deux reprises quand une tentative motu proprio par des membres ou anciens membres des services secrets belges ont été décommandées. La première, c'est évidemment l'affaire à Purocamboles du colonel de Roi-Vinfos qui extorque à Van Acker grippé à un ordre de mission et le lendemain, le chef de cabinet Roch vient lui rechercher l'ordre de mission. On dit, pas du tout, vous ne partez pas, mais du tout, j'ai eu un ordre de mission. Oui, mais enfin, Spag est intervenu. Et alors, évidemment, on monte là-dessus la légende que le professeur Steggers a rappelé. Je crois qu'aucun ministre des affaires étrangères digne de ce nom ne laisserait un membre du service de sécurité belge s'embarquer dans un kidnapping en 1946 sans essayer de marquer son opposition à ce genre de choses. Et la deuxième histoire, ce sont les mésaventures du juge Mélo d'Inan et de Namur qui était un très glorieux résistant, un jeune parachutiste et qui, en 1951, lors d'un rappel au régiment Paras, a fait le pari aux messes des officiers avec d'autres officiers parachutistes d'aller kidnapper Degrèl. Et puis, sept ans sont passés et il a eu l'occasion en Espagne, parce que son père, Auguste Milo, a très bien connu l'Espagne des années 30, de visiter la propriété de Degrèl, de prendre quelques photos comme preuve et il est allé, très ingénuement, à l'ambassade d'Espagne dire au premier secrétaire qu'était le comte Jean Durs « Écoutez, moi, si vous voulez, je vous enlève Degrèl d'ailleurs, je suis entré dans la propriété comme je veux. » Le comte Durs a tout de suite prévenu le ministère et le ministère a avisé les autorités de tutelle du juge Milo qui était le procureur général Taron à Liège et l'avocat général du siège à l'époque qui ont fait comparaître le juge qui lui ont dit « Écoutez, vous à un magistrat, vous ne pouvez tout de même pas vous livrer pendant vos congés à ce genre d'activité. » Et ça a été toute l'histoire et le hasard a voulu évidemment que Jean Durs prévenant le ministère ce soit à une époque où le pauvre Spag, enfin le pauvre Spag qui était de nouveau ministre des Affaires étrangères après un long intérêt c'est-à-dire en 1958 et de nouveau certains y ont vu la main évidemment. Alors il y a eu deux tentatives plus ou moins rocambolesques par les Israéliens mais je ne vois pas... Ce n'est pas les Israéliens, c'est un journaliste qui cherchait un scoop. Parce qu'il faut bien dire que si les Israéliens en s'en étaient mêlés de grêle ne seraient plus en Espagne. Oui, moi je m'interroge sans rien savoir. Voilà donc la Belgique qui voudrait récupérer de grêle, qui le veut réellement. Voilà l'Espagne qui est disposée à le fournir pour autant que ce soit légal. Elle s'est moins gênée de l'égalité dans la période précédente lorsque des Belges avaient à traverser dans des conditions périlleuses de son même territoire. Les Américains sont tous disposés à le faire. Ils lancent même 16 agents secrets et ces agents secrets qui ont quelques expériences bien plus compliquées des dossiers difficiles font chou blanc. Alors, moi je ne vais pas plus loin. Je constate simplement qu'il est très agréable de disserter de ces questions mais de constater en même temps qu'immédiatement après que la guerre se termine, à propos d'un personnage qui a joué un rôle considérable qui est probablement négatif. L'ensemble des appareils d'État qui tous proclament qu'il voudrait dire de lui pour les rendre dans les justes mains de la justice sont incapables de le faire. Je suis incapable de vous suivre dans toutes les errances du dossier en particulier. Ma question porte simplement sur la conclusion. Singulière chose. Alors, je ne sais pas si c'est ici que je dois intervenir pour dire ou pour exprimer un malaise plus général que les séances précédentes ont fait naître chez moi. Attendez, si vous voulez, ça je vous donnerai la parole et je vous promets de vous la donner au plus tard parce que je voudrais que l'on clôture. Mais permettez-moi d'exprimer ici non pas l'interrogation d'un innocent mais simplement la constatation de quelqu'un qui ne veut pas l'être. Alors, quelles que soient les réponses que l'on puisse ne pas donner il y a tout de même quelque chose à l'auté. Et plus on donne de demi-réponses et plus on pose d'hypothèses plus il y a dans le cas quelque chose de saigné. Oui, je vous en prie. Comment a-t-il pu acquérir la nationalité espagnole? Ce qui va de nouveau changer la nature juridique du problème puisqu'un État n'extrate pas ses nationaux. Maintenant, il n'est plus bel. D'ailleurs, il a été déchu par jugement belge par contumace le condamné à mort de la nationalité belge. Il acquiert, vous allez m'expliquer comment, la nationalité espagnole. Donc, l'Espagne ne peut plus l'extrader. Par adoption. Il a été adopté par qui? Par une vieille fille. Par tu riant en nullipart. Il a adopté. Quel était son nom? Ramirez Reina. Mais auparavant... C'est-à-dire une femme de la noblesse ou bien une franquiste qui admirait le fascisme de De Grelle qui l'a adopté. Je n'ai pas... On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus. Ce qui est certain, c'est que, et là peut-être nous allons retrouver le phénomène, c'est que les Espagnols lui ont signifié son expulsion de l'Espagne à l'hôpital militaire de Saint-Sébastien. Ah, c'est-à-dire l'Espagne. Oui, oui, en 1946 et le lendemain, elle a disparu. Ah bon? Alors, il y a, n'étant pas un agent des services secrets et ne pouvant pas évidemment aller fouiller certaines archives, on ne sait rien, mais il y a un trou, on ne parvient pas à reconnaître. Il est certain que De Grelle était de nouveau en Espagne en 1949 parce qu'on a de sa main des photos d'habitation où il écrit « J'y ai vécu là-bas caché de 1949 à 1954 » et c'est généralement du côté de la frontière portugaise. Il y a un trou qui est 46-49. Là, je vous dis, moi, je n'en sais rien. Mais il a contribué à faire croire à son départ pour la mairie glataine. Et De Grelle est ressorti d'une certaine clandestinité au milieu des années 50. Quand nous l'avons vu en 1977, il vivait tout à fait ouvertement. Une partie de sa famille d'ailleurs vit là-bas. Une de ses filles a épousé un avocat. Et je dirais que sur un plan purement matériel, il avait l'air de vivre bien. Alors, est-ce qu'il vivait des trésors du DSS ou pas ? Ça, je n'en sais rien. Il soutient qu'il vivait de sa plume. Qu'il vit de sa plume. Il a beaucoup écrit, mais je ne sais pas si on a beaucoup vendu ses œuvres. Il y a des plumes dorées. Vous savez qu'à la veille de la libération de Deuxelles, la brigade Z, c'est-à-dire la DSI, une des polices parallèles-rexistes, ont fait une petite rasia sur les bijouteries de la rue Neuve à Bruxelles. Et ces gens rejouaient la Légion Wallonie avec leur petite valise. Donc, on a dit, comment ? L'honneur de la Légion, conseil de guerre, je confisque, mais son aide de camp d'Huez était dans l'avion de Saint-Sébastien avec les valises. Le départ ne fut pas si précipité que pour oublier ses valises. l'honneur indéfiniment comme ça. Il a dû avoir des ressources. Il semble qu'il ait tout de même eu de bonnes relations avec de grandes dames espagnoles puisque c'est l'une d'entre elles qui écrit un livre de Gréves. C'est Louise Duchesse de Valence. Alors, ce n'est pas elle qui l'a adoptée parce que c'était une femme de son âge à l'époque, je crois, même beaucoup plus jeune que lui. C'est l'écrit, vous savez, c'est entièrement de la maître de Gréves de la ciné. Elle est l'auteur officiellement de sorte que l'interdit de la diffusion des écrits de Gréves en Belgique ne joue pas à l'égard du livre de Louise Duchesse de Valence même si elle a recopié tout ce que de Gréves lui a dicté. est-ce que vous n'avez pas... Enfin, nous devons conclure là-dessus parce que la vie de Gréves s'est poursuivie pendant 40 ans en Espagne. Est-ce que il n'est tout de même pas certain que même si officiellement le gouvernement espagnol avait une attitude de collaboration avec les Belges, est-ce qu'il n'y a pas non plus des complicités des gens qui étaient tout à fait disons d'anciens nazis ou fascistes enfin qui l'ont couvert que des fascistes parce qu'il n'y avait pas de nazis en France. Vous avez parfaitement raison. C'est là qu'apparaît la double politique du gouvernement espagnol à certains moments. D'une part, il y avait les partisans des alliés qui étaient au gouvernement à ce moment-là et qui étaient au ministère des Affaires étrangères et d'autre part, il y avait le ministère de l'Intérieur et la police où il y avait encore beaucoup de germanophiles. Alors quand nous nous sommes plaints au ministère des Affaires étrangères de la manière dont ils croyaient avoir réglé l'affaire de Grèves en le faisant disparaître, en l'obligeant à quitter le territoire espagnol parce que c'est ce qu'ils nous ont dit et quelques jours après, ils nous ont dit, en effet, de Grèves a quitté l'Espagne. Alors nous avons demandé mais par où et par quels moyens ils n'ont jamais voulu nous le dire parce qu'ils nous ont dit que ce ne serait pas correct vis-à-vis des autres pays. Pour beaucoup d'Espagnols, y compris des gens d'opinion libérale, ils attachaient peu d'importance à ce qui s'était passé en Belgique mais pour eux, de Grèves était un compagnon d'armes dans la lutte contre le bolchevisme. Il y a un lien et qu'il ait eu des sympathies et qu'on l'ait caché même pour éviter le danger de l'extradition légale ou non. Il est assez normal que c'est toujours l'Allemagne, l'Espagne de Franco, c'est tout même normal qu'il ait trouvé des protections par sympathie, par sympathie idéologique. Alors je voudrais poser une dernière question. Je ne sais pas qui pourra me répondre, peut-être Francis Ballas. De même qu'on parle d'un dossier SPAC, on dit que de Grèves est revenu ou revient en Belgique. Je pose la question. Ça me paraît peu vraisemblable mais enfin... C'est juridiquement impossible. Le ministre de la Justice vous dira. Il y a dans les tiroirs un arrêté royal d'expulsion parce qu'on peut expulser les membres d'une nationalité étrangère qui sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. L'arrêté d'expulsion existe depuis l'expiration du délai de la prescription. Bon, alors il ne peut pas rentrer parce que si vous voulez rentrer, ça me l'expulse. Avec l'arrêté qui est dans les tiroirs. Si je pose cette question, c'est parce que beaucoup de gens, quand ils savent que l'on a approché de Grèves, qu'on l'a vu, etc., demandent si on l'a vu en Belgique et ils connaissent toujours quelqu'un qui l'a vu dans un supermarché ou dans un endroit public. Toujours. le seul document iconographique qui a été diffusé dans des milieux proches du VMA et il ne faut pas être grand clair parce que tout de même, Erickson et de Grèves sur fond autour de l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est un peu gros quand même. Ce n'est pas vraisemblable. De la fabulation. Très bien. Je crois que le Grèves n'a jamais mis les pieds en Belgique. Je me contenterai donc de cette réponse et maintenant, je voudrais que l'on aborde ce que M. De Vessor abordait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment général à la vue de cette émission. Mais alors, si vous permettez, M. De Vessor, je vais d'abord poser la question à M. Frédéric De Gilles qui n'a pas encore eu l'occasion de parler et qui a vu, je le rappelle, l'émission il y a dix ans qu'il a revues aujourd'hui. Quel est votre sentiment ? Disons, je crois par rapport à la première élection que j'avais vue, une série d'impressions qui se répètent tout à fait et qui tiennent à la fois à De Grelle et surtout au mouvement et à l'idéologie qu'il représente. C'est-à-dire que c'est un élément de choc. C'est une époque que je n'ai pas vécue, que je n'ai pas connue. Mais quand on voit un personnage connaissant ce qu'il a fait pendant cette période-là, quand on entend le discours qu'il ose encore proclamer maintenant, je veux dire que le voir parler, je ne sais pas combien de temps je l'ai vu et entendu aujourd'hui certainement deux bonnes heures, je dois dire que c'est tout à fait suffisant pour moi. Je dirais même que c'est peut-être un peu trop parce que c'est un discours en dehors de l'aspect affabulateur, purement mensonger de De Grelle, c'est un discours qui politiquement, quand on sait ce qu'il a fait, reste pour moi difficile à supporter. Il y a une phrase là tout de même qui m'a fait très très mal et que je veux relever dans l'émission, c'est quand il parle de l'ASS et qu'il dit l'ASS c'était trois vieux croupions qui gardaient des camps. Je veux dire qu'entendre ça aujourd'hui, après ce qu'on sait, après les procès qu'il y a eu récemment en France, entendre ça à la télévision pour quelqu'un de mon âge qui ne l'a pas vécu, c'est un choc. Je comprends qu'on fasse une émission sur le rexisme certainement, sur De Grelle aussi, mais je veux dire qu'une déclaration comme celle-là, ça me choque, ça me heurte profondément de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Et ça c'est une impression que j'avais eue lors de la première version de l'émission et que j'ai de la même manière aujourd'hui. Disons la deuxième impression qui tient un peu au personnage lui-même, c'est que le fait qu'il soit ou mythomane ou menteur m'intéresse relativement peu. Comme on a dit, il dit des contre-vérités, il ment, est-ce qu'il en est conscient ou pas ? Je veux dire que moi, personnellement, ça me lèse relativement indifférent. Mais ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il ment, et moi je trouve qu'on ne le dit pas assez dans le commentaire. On le démonte, on démonte sa mécanique, mais on a d'un côté un homme qui affirme, avec encore, c'est vrai, une force de persuasion certaine qui tape sur la table, qui tempère, et en face de lui, on a des historiens qui démontent certainement ses propos, mais je dirais sur un mode mineur. Donc ça, c'est un aspect, je veux dire, qui pour moi reste très très présent. Et le dernier point, le dernier point... Oui, mais je voudrais d'abord poser la question aux deux historiens. Vous auriez aimé que M. Ballas se fâche. Oui. M. De Vlésorère, il n'est pas responsable de l'opposition à l'égal, mais je me tourne vers M. Stengers et c'est Ballas qui ont fait la contradiction et je leur demande s'ils ont des arguments. Non, c'est surtout Francis Ballas qui a été le principal contradicteur, mais je dirais simplement que, n'est-ce pas, répondre à De Vlésorère sur le même ton, c'est qu'à son jeu. C'est certainement pas sur le même ton. C'est vrai, entrer dans son jeu, c'est-à-dire, n'est-ce pas, monter sur ses grands chevaux, le dénoncer violemment devant l'opinion. Je crois que, d'abord, c'est quitter son rôle d'historien, et ben là, c'est moins de nous dire non. Et je crois que, grosso modo, c'est le servir, parce qu'on dira, voilà, c'est un homme politique contre un autre. Il y a une chose peut-être de technique sur laquelle je voudrais insister, c'est que, monsieur De Gilles, vous voyez une émission montée, ou de grêle d'une chose, et le monsieur Steggers ou mon renvoie la balle, et ça vous donne une impression de dialogue. Or, dans le processus, tout simplement, d'élaboration d'une émission, commençons à travailler sur texte, exactement comme on agirait sur les annales parlementaires ou des documents aussi passionnants, et nous montons, nous commençons à faire un travail de cabinet, si vous voulez. Et quand nous sommes filmés, nous sommes filmés seuls. Parfois, nous revoyons des petits bouts d'émissions pour nous mettre dans l'ambiance, mais ça n'a pas le caractère de débat. Vous ne savez pas débattre avec un livre. Quand vous lisez, je ne sais pas, un livre qui vous indigne, par exemple, un ouvrage de Grêle nirait les camps, vous ne jetez pas le livre par terre, le piétiner, mais c'est à peu près la même chose. J'ajouterais un mot, je ne sais pas, j'approuve entièrement ce que dit Francis Ballas, et au fond, ce qui satisfait sans doute plus M. de Givre, c'est l'attitude de Maurice de Wilde, parce que Maurice de Wilde, en face de lui de Grêle, il lui dit, mais enfin, M. de Grêle, je trouve ici tel document qui prouve que... Et alors de Grêle, immédiatement, se défile d'ailleurs. Mais là, évidemment, il y a, comme dit très bien Frasibas, il y a une possibilité de dialogue et une possibilité d'enfoncer celui avec lui au dialogue, de le coincer, si vous voulez. Mais là, ni Ballas, ni moi, ni De Jong, nous n'avons en face de nous autre chose qu'un texte avec une image. Bon, vous avez été rompu, ces messieurs ont répondu plus ou moins à vos arguments. Je veux dire que ça ne m'étonnerait pas outre mesure et que je ne porte pas d'accusation et que je n'accuse personne. Le problème, c'est qu'avec la démarche de critique historique que vous avez et qui est celle qu'on m'a apprise face aux propos de Grêle, on considère de Grêle, même si vous ne dialoguez pas avec lui, c'est une source et je dirais à la limite, même si ce n'est pas votre propos comme un interlocuteur, même si vous n'êtes pas en face de lui que vous ne dialoguez pas. Mais quand on le voit à l'écran, surtout pour des gens qui ne sont pas historiens, ils passent comme quelqu'un avec qui on discute, dont on écoute les propos et après on les soumet à une petite grille d'analyse. Or là, vous l'avez dit, il y a la contradiction qui est difficile à résoudre, on a un politicien d'un côté qui vous tient un discours politique avec des affirmations où il tape sur la table et de l'autre côté, on a un historien qui fait de la critique historique. Je n'ai pas de solution pour résoudre ce genre de dilemme, je dis que ça me choque, que ça me heurte, que ça m'interpelle quelque part. Et la dernière chose en réaction à ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de l'homme de Grêle mais il me semble qu'on parle relativement peu ou trop peu à mon goût du mouvement politique sexiste. Ça se résume un peu à un chef messianique tombé là un peu par hasard, même si certaines interventions viennent replacer de Grêle et son mouvement dans son contexte, l'homme providentiel indépendant des circonstances d'une époque qui arrive comme ça et puis il crée un grand mouvement et ça aboutit à une dérive. Et notamment, on prononce très souvent à propos de Grêle le mot d'erreur, le mot de maladresse, le mot d'imprudence. Mais d'après moi, ces erreurs, ces maladresses, ces imprudences, on le dit souvent dans les analyses après les propos de Grêle, c'est la poursuite d'une logique qui va peut-être plus loin que ses premières idées mais il est dans une certaine logique politique. Et c'est pas seulement un hableur, un cuistre qui s'est autoproclamé chef d'un mouvement d'extrême droite. Il y a une logique politique derrière et je trouve que c'est là on la sent relativement peu par rapport au personnage lui-même qui a effectivement la faculté de très bien occuper le terrain encore aujourd'hui dans les médias. C'est ça. Alors, si vous permettez, là je ne vais plus mener le débat. Je vais simplement répondre à un aspect de votre question. C'est que, je vous rappelle le titre, c'est Léon de Grêle face et revers. Ce n'est pas une émission sur le parti rexiste. Vous n'étiez pas là lors du débat qui a suivi la seconde émission, mais là il y avait un historien anglais, Martin Conway, qui a répondu entre autres sur le problème des relations entre de Grêle et le parti rexiste. Ce soir, c'était plus Léon de Grêle lui-même, mais de fait, à l'époque dont on parlait ce soir, le parti rexiste ne représente plus grand-chose dans la vie de Léon de Grêle. Or, c'était la vie de Léon de Grêle. Cela, simplement pour un petit peu préciser la démarche que nous poursuivions. Maintenant, est-ce que les deux historiens qui ont... Oui, je pense que M. Devlessor a aussi beaucoup de choses à me dire. Je pense qu'il y a des historiens pour que vous le rappelez. Mais, de ce point de vue-là, je voudrais, enchaînant sur ce qu'a dit De Give, insister sur une notion. Quand vous lui répondez l'objet de notre émission est la vie de Grêle, on ne peut rien répondre. à cela. C'est un choix fait par celui qui décide de concentrer l'attention sur un personnage. Cependant, quand on s'occupe d'histoire, ce choix implique, en fait, je dirais presque toute une philosophie de l'histoire. Cela veut dire que l'on peut faire l'histoire d'un homme en le détachant relativement de tout ce en quoi il est inséré. et cela se sent très bien dans l'émission. De Give l'a déjà remarqué par certains aspects tels qu'il essaye de saisir une chance, etc. C'est-à-dire qu'on montre la vie d'un homme comme d'une sorte de Julien Sorel qui essaye de passer à travers les événements en saisissant ceux qui peuvent satisfaire à sa carrière sans montrer en quoi toute sa logique procède d'un choix et s'inscrit dans un système de valeurs qui, elle, reste constante. Et là, précisément, l'exposé qui en est fait ne montre pas cela. Ne montre pas lorsque il rencontre Himmler et discute avec Himmler. Selon moi, le seul personnage d'Himmler avec ce qu'il représente du système nazi dans sa forme la plus implacable, dans sa forme la plus perverse, apparaît à beaucoup de spectateurs comme un des personnages. Hitler connaît pas. Mais brusquement, Degrès le connaît. Grâce à quoi ? Grâce à une émission qui en fait une espèce de héros tonitruant dans une aventure singulière et qui, parce qu'on a choisi de faire l'histoire d'un homme, fait disparaître dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, mais dans une mesure certaine, tout le contexte ou une partie capitale du contexte dans lequel on évolue. Je voudrais le montrer à travers les débats que nous avons eus sur les difficultés qu'on a eues de s'emparer de lui et finalement l'impossibilité où on s'est trouvé de s'emparer de lui en Espagne. Si on rappelle simplement que le système franquiste est un système qui correspond fondamentalement aux opérations qui t'a fait de grêle, on comprendra pourquoi une police relativement bien organisée comme celle de Franco a trouvé ce personnage insaisissable. faire disparaître toutes les coïncidences ou tous les contextes idéologiques et politiques du personnage que l'on aborde, c'est dans une certaine mesure le privilégié. C'est une sorte de tartarin truculent, c'est une sorte d'aventurier de cap et d'épée, c'est un personnage qui se propulse à travers tout, à gros mensonges, c'est une espèce de gascon, c'est une espèce de mousquetet, on peut lui donner des tas de silhouettes à travers cela. Et, chemin faisant, pour ceux qui n'ont pas une connaissance aussi généralisée de l'époque, Hitler ne connaît pas, c'est un personnage qui somme toute pourrait être sympathique, sauf à savoir qu'il est inscrit dans un combat qui a littéralement pétri le destin des gens pendant quatre ans de manière tragique avec des enjeux capitaux qui impliquaient le basculement dans un sens ou dans l'autre de la civilisation en Europe. Or, cela dans le parcours, on a beau faire, on a beau dire, on a beau juger que tout le monde sait ça, eh bien, cela se perd de vue. Je voudrais donner de cela un exemple. Je suis plus âgé que de Givre et il dit je ne connais pas cette période, je ne l'ai pas vécu. Il y a quelques images qui représentent la Légion Wallonie en Union soviétique. Moi, quand j'ai vu ces images, j'ai eu froid dans le dos. C'était les actualités eu fâtes pendant la guerre où selon que le destin basculait d'un côté ou de l'autre, notre propre destin basculait. M. Legrani, il ne savait pas ça. Lui, il courait après la réalisation de la Bourgogne de je ne sais quel rêve fantastique et mythique à travers lesquels il pouvait se propulser personnellement. C'est bien plus grave que ça. Les inter... Le berguer, le sinistre berguer que je ne connais pas en particulier. Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est en tout cas un SS. Et la guerre que nous connaissons tous représente tout le système nazi. Ça, c'est son pote. C'est celui avec lequel il discute. C'est celui qu'il prétend avoir berné. C'est trop énorme pour ne pas, je ne dis pas ne pas être dit parce que cela a été dit, mais ne pas être dit avec la pesanteur que représente Hitler dans l'ensemble de systèmes... Degrèl. Dans l'ensemble du système nazi en conflit pendant ce temps. Et là, je crains fort que de même que quelques étudiants évaporés de 1936 ou quelques artisans aigris par la crise qui le suivaient avec enthousiasme ne se retrouvent dans une certaine notion... Enfin, que de tels personnages ne se retrouvent pour dire après tout quand même c'était un homme. Alors qu'il véhiculait à travers sa truculose toute la perversion d'un système qui a littéralement mis en péril un continent tout entier. Ça doit être dit selon moi. Et cela ne doit jamais être oublié quand on le voit à l'extrase avec la faconde qui est la sienne. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Maintenant, Jean Stengler, c'est puis... Je voudrais dire quelque chose de très paradoxal qui paraîtra sans doute paradoxal en tout cas à M. de Vlessa. C'est que je crois que si on avait été davantage dans le sens qu'il souhaite, on a été un petit peu dans le sens qu'il souhaite, n'oubliez pas le prologue des trois émissions. C'est même un prologue qui montre ce qu'est l'hitlérien, le SS, l'antisémite, virulent, etc. Mais si on avait été plus loin dans le sens que vous souhaitez en montrant ce qu'étaient les copains de De Grel, Himmler, etc., je crois qu'on aurait fait un immense plaisir à De Grel parce qu'ils se seraient retrouvés à leur dimension, à leur hauteur. Je rappelle ce que le docteur Safran disait. Sa mythomanie consiste à essayer, lui, petit chef, à essayer de s'assimiler au grand. Je crois que par conséquent, si on avait été dans votre sens, je crois qu'on l'aurait satisfait. Dans le sens dans lequel je veux dire, c'est-à-dire que la question n'était pas de démontrer qu'il était un copain à un niveau d'ailleurs problématique. Il le reçoit pendant une heure et puis lui en fait évidemment toute une aventure intellectuelle. Mais, quand on connaît le sinistre, il me l'est. Mais, c'est pas ça que je veux dire. C'est de montrer d'une part sa péripétie et d'autre part de la situer par rapport, non pas à Himmler comme ceux de Copain, à Berger comme ceux d'au ennemi d'un jour, etc., mais de le montrer par rapport à des valeurs qui sont alors trimballées à travers tout le système auquel il se raccroche. Donc, là, ça n'est pas lui faire un plaisir. C'est simplement rappeler dans quel contexte il évolue. Or, ici, toute la péripétie est en quelque sorte enfermée dans le destin d'un seul homme. Et, l'étant est enfermée dans ce destin, elle est, le terme convient de manière évidente, elle est singularisée. Alors que toutes ces attitudes s'inscrivent, non pas par rapport à des copains plus ou moins réalisés parce que, il en remet manifestement, mais par rapport à un système. Et ça, c'est un point qui ne peut pas être oublié. Là, je voudrais vous dire sur un tout petit point, c'est que, d'accord, singularisé, mais je crois que c'est le fait de singulariser qui détourne justement de l'aventure ou de la tentation. Je vais tenir un propos provocateur. Je crois qu'un jour, nos députés, nos sénateurs, devraient voter des crédits au Parlement pour construire une statue à degrèles. Parce que, justement, en servant de paratonnerre, en faisant par la démonstration de son itinéraire personnel, la démonstration de la vacuité de certaines idées, etc., il a sauvé le régime parlementaire en Belgique. Prenez quelqu'un qui n'aurait rien d'un nazi ou d'un fasciste ou qui ne serait pas fourrissonnier ou quelque chose de ce genre-là et qui oserait simplement dire, dans un contexte de campagne électorale, que tout n'est pas parfait au royaume de Belgique et que, tout de même, certains aspects des médias parlementaires pourraient être réformés. Eh bien, je vous garantis que le lendemain matin, vous avez des éditoriaux dans la plupart des journaux, c'est du degrèle, c'est une ressuscée du rexisme, etc. Et si vous dépouillez la presse belge depuis 1945, vous verrez que l'étiquette a été collée à un très grand nombre de mouvements, parfois fugaces, de notre nébuleuse politique, mais qui n'ont rien de nazi ou de se rattachant à un parti. Il a servi de catalyseur sur sa personne à un phénomène de rejet qui a sauvé la masse de la population belge de tant certaines tentations. Raisonnement impossible. Parce que dans ce cas-là, les juifs devraient édifier une statue à Hitler parce que cet infernal bonhomme a tellement fait souffrir leur peuple, il a dans une certaine mesure interdit par la suite qu'on puisse encore tenir décemment des propos antisémites. Ça, c'est le type même du raisonnement, je dirais, par l'absurde qui est insoutenable. On ne peut pas considérer que quelqu'un dont les théories et la pratique politique sont en quelque sorte marquées d'une perversion fondamentale. je ne vais pas m'étendre sur le terme perversion, nous comprenons tous sur ce point, sauve en quelque sorte de pire parce qu'il devient un exemple à dénoncer. Dans ce cas-là, les pires manipulateurs deviendraient en quelque sorte des héros de la vertu dans le sens du vieillissement. Est-ce que M. Perrin qui ne va en apparaître c'est dans un instant ? Je ne crois pas non plus comme M. De Messeur qu'il faut utiliser de grêle et sa statue à des fins pédagogiques d'éducation civique. Bon, l'histoire s'occupe de lui, c'est très bien, la vérité a ses droits, c'est une vertu de la démocratie. Mais c'est vrai ce que dit M. De Messeur il faut resituer ce personnage dans un contexte historique et politique de grêle n'est pas né de je ne sais quel hasard extraordinaire partant de zéro. il y a tout un cours qui va naître déjà pendant la première guerre mondiale je pense aux ouvrages actuellement de lecture époustouflante de Pierre Nothomb les tentatives de créer dans l'entraînement une extrême droite avec quelques aventures électorales qui vont complètement échouer qui vont complètement échouer mais qui sont l'humus de départ que de grêle va sans doute dépasser et cet humus je voudrais le résumer en un mot c'est un courant de nationalisme catholique belge d'extrême droite qui va se développer déjà en pleine guerre première guerre mondiale 1916 je donne la date de la rédaction de l'ouvrage La Nation Belge de Pierre Nothomb et qui va se dérouler pendant toute l'entre-deux-guerres et de grêle née dans ce milieu-là n'est-ce pas il y a une filiation et elle est dépassée bien entendu puisqu'on ne peut pas qualifier le nazisme de mouvement catholique d'extrême droite mais lui de grêle part de là et comme c'est Hitler qui va tout le pouvoir et pas Franco et pas Salazar le catholique et même pas Mussolini le fait italien qui est tout même pas en conflit avec l'église n'est-ce pas mais c'est Hitler alors Hitler il n'est pas catholique il n'est même plus chrétien du tout et alors là il y a un écart entre l'idéologie de départ mais l'idéologie de départ c'est cela c'est un nationalisme belge catholique conservateur ultra et de type délirant de type exalté c'est ça le climat des années 30 que nous n'avons pas connu moi j'étais enfant bon mais enfin adolescent en 1936 j'ai tout même quelques souvenirs et bien ce catholicisme là d'extrême droite a-t-il disparu ? moi je crois que oui et que je ne crois pas qu'on peut ressusciter un mouvement de ce genre mais l'extrême droite n'a pas nécessairement disparu elle est tout à fait marginale et c'est la raison pour laquelle elle pourrait être tentée comme l'extrême gauche par l'action terroriste n'est-ce pas et puis il y a aussi ce danger c'est que lorsque le pouvoir paraît faible vous avez un malaise dans l'opinion publique et ce malaise peut être exploité par on ne sait quel sauveur de la patrie etc. bon donc il y a un climat mais plus de degrèles plus de style de degrèles tout a changé et on ne peut pas dire qu'on part du même humus Maurras et ses disciples ont sont vraiment morts plusieurs fois la mouvance littéraire effacisante de Robert Brasillac en France vous voyez que degrèles se situe dans un mouvement qu'on retrouve tout même dans l'Europe entière ce n'est pas un phénomène accidentel isolé presque farfelu un accident de l'histoire n'est-ce pas une bizarrerie qui échappe au contexte de l'Europe de la première moitié du 20ème siècle il est au contraire un produit de cette Europe là je crois que monsieur De G voudrait encore ajouter quelque chose une toute petite chose j'étais disons parfois un petit peu critique vis-à-vis de l'émission mais c'est pas dans le l'écran aujourd'hui c'est dans le premier mais c'est très bref il y a une il y a tout de même un élément il y en a eu plusieurs dans votre émission mais un élément tout à fait positif qui fait je dirais quelque part chaud au coeur en voyant cette émission c'est quand on nous parle de l'élection de Grêl contre Van Zeland je veux dire moi et des amis de mon âge les monter l'extrême droite dans notre pays ou dans des pays voisins ça nous inquiète ça nous inquiète profondément et on voit tout de même en Belgique où on a avec toutes les différences entre les mouvements de l'époque et les mouvements actuels un tribun qui se lève pour réclamer un pouvoir fort en se basant sur des critiques parfois fondées du système parlementaire sur des espoirs non-dits dans la population mais qui est avant tout quelqu'un qui est contre la démocratie au bout d'un moment l'ensemble des partis traditionnels quels que soient les réserves qu'on peut avoir sur tel ou tel point de leur politique se mettent ensemble et disent celui-là c'est terminé et on lui on met fin je dirais à sa carrière politique parlementaire démocratiquement c'est-à-dire en employant des procédés qui sont tout à fait à l'opposé et ça je veux dire cet élément-là qu'on rappelle dans la première émission pour moi c'est un élément positif dans l'ensemble de la dérive de Degray et bien je crois que monsieur De Givre vous avez eu le mot de la fin d'ailleurs je crois qu'il est temps de conclure je vous remercie tous messieurs je remercie en particulier mes deux collaborateurs si j'ose encore employer ce mot Jean Stengers et Francis Ballas on met des guillemets je vous remercie mesdames et messieurs d'avoir assisté à ces émissions à bientôt j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada